Alors, avant de commencer l'assemblage de la veste, il y a quelques petites affaires qu'il vaut mieux avoir bien en tête. La première, d'abord, c'est que, je vous l'ai dit, je vous le répète, il y a énormément de travail à la main dans une veste comme celle-là, c'est très long. L'encolure, le bord devant, puis l'ourlet, là, on fait le tour à la main au moins cinq ou six ou sept fois, il faut le faire au complet d'un bout à l'autre à la main. Et c'est pas tout ce qu'on fait à la main, là, il y en a beaucoup du travail, donc, faut vraiment pas être pressé, c'est un projet de longue haleine, c'est pas une affaire qu'on commence le vendredi soir quand on a une fin de semaine et qu'on finit le dimanche. C'est un projet qu'on laisse traîner, puis sur lequel on peut travailler pendant des semaines et des semaines, donc un conseil pour bien le faire, c'est que soyez-vous appréciés, prenez votre temps. Si, à un moment donné, vous êtes tanné, vous n'êtes plus capable de voir la veste, bien, mettez-la de côté, puis allez-vous coudre un t-shirt ou une paire de leggings, ça se fait en une couple d'heures, ça va peut-être vous changer les idées. Bref, faut pas être pressé et faut surtout éviter de prendre des raccourcis, faut respecter toutes les étapes et respecter la manière de faire, idéalement, pour avoir le résultat qu'on veut. Parce que si on voulait faire une veste avec, comment dire, une parementure entoilée, on peut faire ça en quelques heures, puis c'est réglé, c'est canné, mais c'est pas une veste. Avec les techniques couture, ça se tient pas de la même manière, ça vieille pas de la même manière. Donc, bref, je vous propose d'apprendre les techniques couture pour bien faire les choses. Avant de commencer, j'ai pensé vous faire la liste des étapes qu'on va suivre pour faire la veste, qui pourra vous aider à vous y retrouver dans la série de vidéos et à vous assurer que vous n'avez pas sauté d'étape. Donc, alors, la première chose, une fois qu'on a coupé le dessus et la doublure, la première étape, ça va être de stabiliser les bords de la veste avec un stay tape, un bout de lisière ou un ruban croisé, on va voir comment faire. En ça, c'est, on stabilise l'encolure, le milieu devant et l'ourlet de la veste, l'ourlet des manches aussi également. Quand ça s'est fait stabiliser, on va mettre en forme les pinces poitrines, si on a des pinces poitrines, dans certains patrons il n'y en a pas, mais je vous montre comment faire. S'il y en a, on ne coupe pas de pinces poitrines dans le lénage. Il y a une technique pour les mettre en forme, on ne les coupe pas dans le lénage. S'il y a des pinces de taille, des pinces doubles, ça non plus, jamais dans une veste couture en touille, dans le lénage bouclette, on ne coupe des pinces, on ne coupe pas des pinces. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a stabilisé les bords, ça va être de mettre en forme les pinces poitrines seulement, les pinces de taille, on s'en occupe plus tard. La troisième étape, ça va être d'assembler, si le devant est en plusieurs pièces, et le dos pareil, si le dos est en plusieurs pièces, ça arrive souvent qu'il y a des découpes. Donc, la première étape, ça va être d'assembler ses devants, puis d'assembler ses dos, pour avoir deux morceaux devant, un droit, un gauche, puis pour avoir un seul dos. Avant de coudre, pour assembler les pièces, quand on en a plusieurs, on va recouper la doublure des coutures à assembler, parce qu'on a coupé la doublure un peu plus grande. La doublure qui est plus grande, ça, c'est pour ce qui rétrécit, ce qui se resserre quand on kilte. Mais là, comme on n'est pas encore rendu à kilter, qu'on fait juste assembler pour que notre devant soit pareil, nos morceaux devant soient pareils à notre morceau doublure. Donc, la couture d'assemblage, si mon devant est en deux morceaux, la couture qui assemble les deux morceaux, là, je vais recouper ce que j'ai en trop de doublure pour que la doublure soit sur cette ligne-là la même que la veste. Ensuite, bien, on assemble, ce sont nos morceaux de devant, pour avoir deux devants et un seul dos. L'étape d'après, on fait la même chose avec le lénage et on fait la même chose avec la doublure, donc pour avoir deux devants de doublure et un dos de doublure. L'étape d'après, ça va être d'épingler ensemble la doublure de chaque devant avec chaque devant et la doublure de dos avec le dos, de les épingler et de les kilter en place. On va voir comment faire. Une fois que ça s'est fait, on va coudre, assembler les devants avec le dos par les coutures d'épaule et les coutures de côté, uniquement du lénage et pas de la doublure, donc on va coudre nos coutures d'épaule et nos coutures de côté, on va presser ça soigneusement. Quand ça s'est fait, on va venir replier l'ourlet, mais également le bord, milieu, devant et d'encolure de la veste. Donc on va tout replier pour finir à la main le bord, donc l'ourlet, milieu, devant et encolure de la veste. Quand ça s'est fait, on va coudre la garniture décorative, on est souvent sur une veste comme ça, une garniture décorative, un petit frisou, un petit ruban, un ruban de passe-menterie, bref, on va venir coudre notre garniture. Ensuite, on va venir fermer à la main la doublure aux coutures d'épaule et aux coutures de côté, parce qu'on va avoir cousu uniquement le lénage et pas la doublure, donc là on va venir fermer ça, fermer la doublure à la main. Ensuite, on va venir coudre, s'il y en a, les pinces de taille, si on a des doubles pinces dans son patron, ou si on veut structurer la veste davantage qu'elle ne l'est, ben là on va venir coudre les doubles pinces. Jamais dans le lénage, on va travailler ça par la doublure, il y a une technique pour structurer ça, donc qu'on va voir. Une fois qu'on va avoir cousu les pinces, on va venir coudre les agrafes, les crochets, les fermoirs, avec quoi on va fermer la veste, et on va enfin venir fermer la doublure et coudre la doublure en place sur toute la ligne d'encolure, les milieux devant et l'ourlet. Quand ça, ça va être fait, on va avoir une veste parfaitement finie, toujours sans manche. On va bâtir ensemble la veste avec la doublure à l'emmanchure de chaque côté, et ensuite, on va passer au travail sur les manches. Je vous reviens avec les manches plus tard, avec une étape différente, mais là, ce qu'on va faire pour les manches, vous allez l'avoir déjà vu, donc ça va être facile, ça va aller vite. Et à la fin seulement, on va s'occuper des poches. Quand on fait une veste avec les techniques couture comme ça, il y a énormément de travail à la main. Ceci dit, même s'il y a beaucoup de travail à faire à la main, il y a essentiellement deux points à connaître et à maîtriser, ce sont toujours les mêmes. On ne fait que ce qu'on appelle un point coulé, ou point glissé, ou un slip stitch en anglais, c'est assez simple, et un point de chausson, ou alors, en anglais, ça s'appelle un catch stitch. Donc, il faut connaître ces deux points-là, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Si vous ne les connaissez pas, puis que vous avez toujours cousu à la main en faisant, à votre manière, à peu près, un peu n'importe comment, vos feelings, ça vaut la peine de bien regarder, et de bien essayer de maîtriser ces deux points-là, parce que quand on fait un peu n'importe comment, au pif, ou comme on le sent, habituellement, on a tendance à faire beaucoup plus de points que nécessaire, à faire des points très rapprochés, à faire des points qui vont être trop serrés, qui ne vont pas être ce que ça doit être. Les points de couture, ils ont des fonctions, ils correspondent à des fonctions particulières, on ne fait pas toujours le même type de points selon ce qu'on veut faire, donc, il y a deux points à connaître pour faire ce genre de dessin-là, ça vaut la peine de les apprendre et de les maîtriser. Fait que là, slip stitch, ou point coulé, c'est celui qu'on va utiliser, entre autres, pour coudre la garniture qui décore la veste, pour coudre le bord du stay tape, qu'on va utiliser pour, comment dire, stabiliser les bords, mais c'est également le point qu'on va utiliser pour fermer la doublure après avoir cousu les coutures de côté et les coutures d'épaule. Donc, je peux peut-être épingler mon exemple. Alors là, je vous le fais en noir sur rose, pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc, le principe, c'est que je vais piquer dans le pli, ou dans l'épaisseur du tissu, ici. Venir prendre un petit point, repiquer dans le pli, un petit centimètre plus loin. Prendre un petit point, repiquer dans l'épaisseur du tissu. Selon les circonstances, on peut, comment dire, faire le contraire. C'est-à-dire, je commence par mon petit point. Je vais piquer dans l'épaisseur et prendre un point. Piquer dans l'épaisseur, puis prendre un petit point au bout. Ça marche aussi, voyez-vous. Dans un sens ou dans l'autre, il y a du monde qui est fond dans un sens comme dans l'autre. Ça marche très bien. Donc, l'idée, c'est que mon point avance d'environ, quoi, peut-être un centimètre, avec l'aiguille qui est cachée dans le pli, ou à l'intérieur, hein, de tissu. Et puis, je ne fais qu'à prendre un petit point de rayon. Ce qui fait que, ben, dans mon église, j'ai épinglé un pli. Ce qui fait que, en arrière, si vous voyez, ben, on voit juste les petits points, puis à la limite, on les voit même pas, parce que je suis dans l'épaisseur du tissu qui est assez épais. Ah, ici, c'est fermé, donc, bon, on ne peut pas voir. Mais bref, il n'y a rien à voir, parce que, ici, je coupe dans le glisse, dans l'épaisseur, puis je ressors un petit centimètre plus loin. Et, c'est le point coulé ou point glissé. C'est comme ça. Alors, l'autre point qu'il faut apprendre à connaître, c'est le point de chausson, catch stitch, qui est un point qui sert soit pour faire des ourlets, soit quand on a besoin de faire une couture assez large qui va tenir quelque chose bien à plat. Donc, première étape, on se fait un petit nœud, on bloque le fil, et voilà. Principe du point de chausson, c'est, normalement, quand on est droitière, apparemment, on coude de gauche à droite, quand on est droitière, non, quand on est droitière de gauche à droite, quand on est gauchère de droite à gauche. Moi, je le fais couramment d'un bord ou de l'autre, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, en fait, il y a une règle à retenir, c'est que si on coude en s'en allant vers la droite, on va planter son aiguille vers la gauche. Et si on coude en allant vers la gauche, on va planter son aiguille vers la droite. Donc, en fait, ce qui compte, c'est que le sens dans lequel on s'en va, c'est le contraire du sens dans lequel on plante son aiguille. Donc, ce qu'on fait, je vais aller par là, parce que je suis au bout, donc je vais planter mon aiguille par là. Donc, on commence avec un petit point juste sur le bord de son tissu. Et là, on va venir à piquer plus bas, habituellement quoi? Un centimètre plus bas? Et on va faire un beau V. Je vais revenir repiquer en haut sur le bord de ce que je suis en train de coude. Et je reviens piquer un petit centimètre plus bas et je remonte de l'eau. Et on fait comme ça, toujours un beau V. Ce qui est important quand on fait un point de chausson, c'est surtout, entre chaque coin, de ne pas trop tendre son fil. On ne tire pas sous son fil comme une vache. Rendu au bout. On fait juste comment dire, tirer dessus pour se rendre au bout, mais on ne le tend pas. Et comme on ne tend pas le fil, c'est ce qui fait que ce point-là va être un petit peu élastique, va permettre un petit peu de jeu, un petit peu de mouvement. ce qui fait que ça ne va jamais comme faire de mauvais plis. Ça va toujours mieux tomber. Ça, c'est un fil, un fil, pardon, un point, le point de chausson. Comme on fait beaucoup de mouvements, bien, ça consomme beaucoup de fil. Quand on fait ça, puis là, quand on fait ça sur tout le tour de la veste, on est sans arrêt en train de se transfiler parce qu'on est toujours rendu au bout de son aiguille de fil. Ça fait que là, ça peut être très tentant de se faire de très gros se déguiller de fil. Et je vous ai tout dit, c'est une très mauvaise idée de faire ça, même si c'est très tentant parce que quand on se fait ça, des gros aiguilliers de fil, ça fait des nœuds. Ça fait tout le temps des nœuds. Puis le temps qu'on gagne parce qu'on a un grand grand fil et qu'on renfile souvent, on le perd de faire des nœuds. Ça fait que c'est du trouble plus que... ou plus que d'autres choses. Bon, je n'ai pas besoin de me rendre au bout de temps. Vous avez compris le principe, je pense. Est-ce que vous avez compris le principe? Tiens, tandis que j'essaye, je vous montre un petit truc. C'est niaiseux, ça devait faire 15 ans que je fais de la couture quand j'ai appris ça. Quand on va faire un nœud, bon, mettons, je ne vais pas me rendre jusqu'au bout puis à chaque fois, je ne vais pas recouper. Puis, mettons que je m'arrêterai ici et que là, je ferai... Je ferai mon petit nœud, tiens, on va passer dedans. Je vous ai dit que je ne faisais jamais de nœud, des fois, j'en fais. Mon truc, c'est ça, c'est qu'au lieu de couper le fil ici à ras, on va vouloir couper le fil à ras pour ne pas avoir un grand bout de fil qui dépasse. Puis là, si on coupe à ras, il y a des chances que son nœud se défasse. Puis sa couture, se défasse. Pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient planter son aiguille dans le tissu puis on vient en sortir plus loin. Puis là, on tire son fil. Voyez-vous, je dois sortir ici en plein milieu, n'importe où, c'est vraiment pas important. Je tire un petit peu, je le coupe. Fait que là, mon bout de fil, il est assez long, mais il est perdu dedans. Fait que personne ne le verra jamais. Puis il y en a long comme ça, fait que ça ne va pas se défaire. Ça ne va pas se défaire. Et ce qui est merveilleux du catch-stitch, c'est que mes petits points, je vais les chercher toujours, toujours en surface. Fait que savez-vous quoi? De l'autre bord, regardez ça, si c'est magique. On ne voit rien. Rien, tant d'autres. Mais là, imaginez, je l'ai fait avec un fil noir dans un tissu rose pâle. Relativement mince. Fait que si j'avais été dans un énorme bouclet bien épais puis que mon fil avait été rose pâle comme le tissu, bien, aucune chance de rien voir. De tout ça, c'est parfaitement exil. Et donc, à retenir pour le point de chanson ou le catch-stitch, deux règles. Si on s'en va à droite, on pique vers la gauche. Si on s'en va à gauche, on pique vers la droite. Puis, 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 on ne tire pas trop son fil entre chaque point. On tire là, mais on ne tire pas là beaucoup. C'est un point où il faut qu'il y ait un petit peu de mou dedans. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Il y en a moins ça. C'est impeccable.